Le roi de la patate Roger était un chien souciste qui avait des pensées encore plus longues que son corps. Il aimait marcher dans la ville et se poser des questions quelque peu inhabituelles, comme « Si j'étais un humain de compagnie, est-ce que je lui apprendrais à donner la main? » « Si les humains étaient des chiens, construiraient-ils des niches gratte-ciel? » « Pourquoi n'a-t-il pas d'humains soucistes comme moi? » Roger n'était pas du tout le genre de chien à courir après le facteur, à mordre les mollets des cyclistes ou à japper chaque fois qu'une voiture passait. Tout cela l'ennuyait. Il préférait de loin rêver. « Si j'étais un humain, pensait-il, je pourrais devenir astronaute ou danseur de claquettes. » « Pourquoi pas chanteur country ou barbier? » Mais comme il n'était qu'un chien, Roger soupirait. « Ouf! Que la vie est injuste! » C'est alors que survint un grand événement. Pendant qu'il était assis sur un banc, une passante laissa tomber quelques patates. En voyant les pommes de terre rouler par terre, Roger s'écria, « Nom d'un humain! Voilà ce qui me donne une idée du tonnerre! » Ne perdant pas une minute, Roger prit son courage à quatre pattes nuit et jour et le travailla avec acharnement. Il dénicha d'abord une vieille roulotte qu'il remit sur patte. Ensuite, il éplucha des centaines de patates tout en rêvant. « Lorsque j'aurai terminé, je serai assez riche pour aller visiter les villes du monde entier! » « Ça y est, tout est prêt! » s'éclama Roger un bon matin. « Mon casse-croûte ouvre ses portes aujourd'hui! » L'odeur exquise et frite assura rapidement une foule de gourmands. « J'en avais jamais mangé de si bonne! » affirmant un policier. « Ce chien a du pif et un don sans pareil pour la cuisson! » déclara ensuite la brigadière. « Et le curé, sans pression d'ajouter, ce goût nous vient directement du ciel! » De bouche à oreille, le casse-croûte de Roger fit jaser la ville entière. À la une des journaux, on titra « Un chien saucisse en voûte avec son casse-croûte! » À la radio, on se flottait d'avoir une ville en ville les meilleures patates du monde. À la télévision, une femme témoigna qu'une prête avait guéri son artrite. Devant un tel enthousiasme, Roger décida de faire connaître sa cuisine à toute la planète. De la Chine jusqu'en Argentine, en passant par Sainte-Sabine, partout les gens se délectèrent. À New Delhi, Roger servit des frites au curry. Au Kenya, des frites étaient au chocolat. À Cuba, il les présenta en dansant de la salsa. Et à la bourse de New York, la valeur de la frite se mit à augmenter très, très vite. L'engouement pour ses pommes de terre devint planétaire. Alors, d'une seule voix, tous proclamèrent que Roger était le seul et unique roi de la patate. Dès qu'il revint chez lui, la ville entière l'acclama en criant « Bravo! Hourra! Vive le roi! » Devant un tel triomphe, Roger débordait de joie et sentait que ses pattes ne touchaient plus par terre. Il était sans aucun doute le chien-soussisse le plus fier de tout l'univers. Mais voilà qu'un jour, sans crier gare, Roger se retrouva pris d'un sérieux cafard. Il avait beau se dire qu'il avait parcouru le monde entier et qu'il avait été couronné, son ami était bien revenu. Pris dans le labyrinthe de ses pensées, le chien-soussisse qu'il vira. Ouf! Que la vie est étrange! Roger prit alors de s'en avoir conduit de son casse-croûte pour errer dans les rues, comme autrefois. Les gens ne m'aiment que pour mes frites, se disaient-ils, complètement absorbés par dans ses pensées. Roger heurta un écriteau de plein souhait. « Aïe! » La vie, un peu embrouillée, il réussit à lire. Charlotte, la reine du blé d'Inde. Le roi de la patate s'approcha et commanda à la reine un épi. Dès la première bouchée, il s'exclama. « Je n'ai jamais mangé d'aussi bon maïs de toute ma vie! » Charlotte, il lui demanda, « aimeriez-vous goûter à mon maïs soufflé à l'hélium? » La semaine dernière, le boulanger s'est envolé après en avoir mangé. Émerveillé, Roger resta bouche bée. Depuis, chaque matin, Roger rend visite à Charlotte. Il lui raconte ses voyages regambalès autour de la planète. Des patates spaghetti qu'il a servies en Italie, jusqu'aux frites surgelées qu'il a distribuées au Pont-Nord. Il lui dit tout. Charlotte est emballée et Roger en oublie son ennemi. Sentant petit à petit son cœur bouillir pour la reine du blé d'Inde, Roger, pour la première fois, ne se pose aucune question. Il dévoile enfin à Charlotte qu'il vient de trouver l'amour auprès d'elle. « Tous les journaux de la planète annoncent la bonne nouvelle. » Le roi de la patate et la reine du blé d'Inde ouvrent leur tout nouveau casse-croûte. Roger et Charlotte au royaume du bâté chinois. Ouf! Que la vie est belle!